Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gédite. Cette fois on va voir comment retoucher une photo de sport, une photo que j'ai faite au ski avec mon collègue pompier Jonathan. Et vous avez été nombreux à apprécier cette photo sur les réseaux sociaux. Alors je vais vous montrer comment je l'ai retouchée et comment on peut retoucher d'autres photos de ski dans le même genre avec un look un peu boosté, très lumineux pour faire ressortir la neige avec un ciel un peu plus scion, désaturé et avec une image tout en étant belle à regarder. Donc c'est parti, là on est sur le logiciel de montage et donc on va commencer, vous voyez que mon skieur lui est très foncé, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer à faire une zone autour de lui avec le filtre radial où on va booster déjà les hautes lumières, enfin l'exposition et les ombres voilà on n'oublie pas de se mettre en inversé ici pour que ça se fasse sur cette zone là vous voyez déjà là on a gagné un petit peu plus de détails sur lui voilà ça me semble pas mauvais voilà ça nous permettra de faire une bonne base on y reviendra après là on va baisser, donc j'étais en exposition pour, enfin j'étais en en balance des blancs automatique chose que j'aurais pas dû faire et donc on va alors attendez là voilà on va descendre un petit peu pour refroidir un peu l'image genre 4800 c'est bien 4760 voilà là on est déjà sur une meilleure base et moi je veux donner un look peps à ma photo bien éclairé et bien blanc donc déjà on va booster les blancs et l'exposition parce que c'est vrai que ma photo était un peu sombre avant on va pousser un petit peu les contrastes rien de ouf hein mais pour faire ressortir un peu de détails tout comme la clarté, la texture et un petit peu la correction de voile alors là vous voyez c'est un peu extrême alors du coup on va baisser un peu le contraste voilà les noirs on va les baisser un tout petit peu les ombres on va les augmenter et on va baisser à mort nos hautes lumières là déjà on voit on est pas mal on est pas mal maintenant ici dans la courbe donc vous voyez que là on a les basses lumières les moyennes et les hautes on va venir ici et on va pousser légèrement pour faire une courbe en S voilà c'est pas trop mal peut-être un peu abusé ici voilà et un peu ici aussi ouais comme ça c'est un peu mieux vous voyez légèrement une différence donc déjà on a un avant après qui est quand même bien satisfaisant bien joli et tout mais moi ça me suffit pas ça me suffit pas pourquoi ? parce que déjà moi j'ai dit que je voulais un ciel un peu plus cyan voilà donc on touche à la teinte donc on voit que notre bleu devient cyan et moi je veux le désaturer le désaturer et lui mettre de la luminance pour que le ciel ressorte un peu plus blanc et comme on a une teinte bleue dans la neige ça va ressortir aussi vous voyez donc ça déjà ça me correspond quand même un peu mieux et on va baisser la teinte orangée parce que elle est un peu trop jaune alors ça vraiment légèrement on va venir justement pousser la saturation alors ce que je me rends compte c'est que du coup moi je voulais encore booster les lumières enfin les couleurs donc ici on va voilà juste un peu entre plus 10 et plus 20 on voit une bonne différence et on voit qu'on gagne à mort du détail dans les lumières et ensuite pareil pour les oranges je viens les pousser un tout petit peu pour les faire ressortir on n'est pas trop mal ici on va on voit qu'on a un peu de bruit dans l'image donc rien de ouf on va appliquer un tout petit peu de réduction de bruit voilà plus 15 c'est bien on supprime l'aberration chromatique parce que voilà on met un tout petit peu de gain de vignettage du coup vraiment légèrement et en bas on ne touche pas donc là on arrive à un résultat presque au résultat que je veux je me rends juste compte qu'ici je pourrais créer un deuxième filtre ou juste baisser non on va essayer de créer un deuxième filtre autour du rider mais cette fois on laisse pour l'extérieur pour rendre un petit peu le côté un peu plus dark de l'image on est pas mal on revient sur nos réglages de base après pour ajuster je me rends compte que par exemple j'ai peut-être pas assez poussé les ombres et un peu trop monté les blancs je suis pas aussi chiant que j'aimerais voilà et là on a notre résultat final donc vous voyez vraiment le avant après c'est quand même bien différent donc on voit qu'on a gagné du détail dans les bleus dans les ombres et surtout sur notre rider vous pouvez voir que c'est une photo qui a du style et auquel on n'a pas beaucoup changé de choses ça a pris 5 minutes à modifier et le résultat est là le résultat est parlant le ciel n'est pas trop décontrasté ni trop chiant non plus on reste dans l'air du temps c'est une photo qui claque qui est lumineuse tout en ayant du style parce que voilà c'est du ski freeride et donc il fallait que ça ait de l'importance c'est pour ça que je me suis passé plus bas aussi lors de la prise de cette photo j'étais à 7.1 donc c'est parfait pour le sport pour avoir un maximum de netteté sur tout le skieur j'étais à 1.2ème pour vraiment que ce soit net de partout et donc moi je suis plutôt satisfait de cette prise de vue et de cette retouche donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram si vous utilisez à peu près les mêmes réglages pour me faire voir comment vous avez retouché vos photos de ski pendant les vacances d'hiver sur ce, ciao tout le monde merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo !